Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes LG chaine 3 on retrouve à 7h15 minutes Ali Hammouch pour l'actualité sportive de ce jeudi bonjour Ali bonjour Fatema on commence ce matin sport avec du football et le sélectionneur national Jamel Belmadi fait appel à un 26e joueur en prévision de la canne de qui s'agit-il Ali il s'agit donc du gardien de but Mustapha Zerba qui évolue dans le championnat saoudien sous les couleurs de la formation de Damak donc Jamel Belmadi a fait appel à Mustapha Zerba après la blessure de Raïs Mboulhi au cours du premier entraînement effectué lors du stage qui se déroule au Togo en ce moment même donc pour ne pas prendre le moindre risque le sélectionneur national a fait appel à Mustapha Zerba alors que beaucoup peut-être attendait un 26e joueur de champ notamment après la défection de Guiri à la toute dernière minute juste avant le départ de la sélection nationale pour le Togo Guiri qui souffre d'une blessure donc au niveau du genou donc Mustapha Zerba sera le 26e joueur qui représentera la sélection nationale lors de la coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire mais on rappellera que les sélections nationales qui prendront part à cette compétition ont envoyé hier puisque c'était la date limite leur liste définitive des joueurs retenus pour cette compétition et en attendant la sélection nationale poursuit sa formation au Togo Ali la sélection nationale qui poursuit sa préparation en prévision de la canne au Togo et hier la sélection nationale a donc effectué son quatrième entraînement c'était à partir de 17h30 au niveau du stade de Kégé à Lomé et donc le matin a été consacré à une séance vidéo plus une séance au niveau du gym au niveau de l'hôtel et la séance d'entraînement de l'après-midi celle d'en fin de journée plutôt qui a commencé à 17h30 a permis au coach national d'augmenter donc la cadence de travail notamment avec la température qui a un petit peu baissé à Lomé ça a permis aux coéquipiers de Riyad Mahrez d'effectuer un travail de fond et un travail très poussé et juste avant la séance il y avait une rencontre avec une zone mixte où plusieurs joueurs se sont présentés devant la presse présente sur place à Lomé pour suivre ce stage de la sélection la sélection nationale l'image de Amoura, Bil'id, Shaibi et Larossi on va écouter justement le joueur Yasser Larossi qui évoque notamment sa concurrence sur le côté gauche de la défense avec son coéquipier Ryan Eytnouri je ne le vois pas comme une concurrence on est des coéquipiers on est là pour le même but du coup pour moi c'est différent on est là pour le même objectif moi ça me fait plaisir d'être là c'est ma première canne je suis content de pouvoir y participer en charge là on donnera le maximum pour le peuple et représenter le pays même si j'avais eu autant de temps de jeu que je voudrais ça reste quand même une opportunité en or parce que ça reste la canne et faire une canne avec son pays ça n'a pas de prix c'était donc Yasser Larossi le défenseur de la sélection nationale et l'équipe nationale donc qui jouera demain son premier match de préparation prévision de la canne ça sera face à la sélection locale du Togo ça sera à partir de 21h heure algérienne et ça se jouera à Lomé l'international algérien Youssef Attal connaît désormais la sentence prononcée à son encontre par le tribunal de Nice une sentence injuste permettez moi de le dire à l'ehamouche absolument c'est le moins qu'on puisse dire une sentence injuste à l'égard de l'international Youssef Attal qui écope de 8 mois de prison avec sursis et une amende de 45 000 euros cela une condamnation qui vient juste pour que juste après que l'international algérien ait exprimé son soutien à la cause palestinienne après les bombardements de sionistes à l'égard de la bande de Reza Youssef Attal donc qui est actuellement en stage avec la sélection nationale ça lui permet un petit peu d'évacuer de rester loin de ce problème donc Youssef Attal qui se trouve donc au Togo avec l'équipe nationale qui disputera la coupe d'Afrique des nations et il est certain qu'après cette sentence injustifiée Youssef Attal va certainement changer d'air cet hiver en quittant la formation de l'OG Sinis d'ailleurs il était suspendu après puisqu'il était sous plutôt il était le plus fatale qui était à l'arrêt une suspension sportive également prononcée par la ligue de football professionnel de france donc ça sera certainement la dernière année de Youssef Attal sous les couleurs de l'OGC Nice la ligue de football professionnel dévoile le nouveau programme du championnat il s'agit Fatima du reste des rencontres de la phase allée ainsi que les matchs en retard il y aura tout d'abord en temps de cetif Shabab de Bilouisdade ça sera le mardi 9 janvier pour le compte de la mise à jour de la neuvième journée la treizième journée du championnat ça sera le 12 13 et 14 janvier avec à l'affiche à l'affiche pardon ce match Shabab de Bilouisdade Mouloudia d'Alger et la quatorzième journée se jouera le vendredi 19e journée alors que la quinzième et dernière journée de la phase allée est programmée pour le 26 et 27 janvier et elle sera marquée par le derby de l'Est entre l'entente de cetif et le CS Constantine et en attendant Fatima demain il y aura cette douzième journée du championnat avec plusieurs matchs demain au programme US Souf qui accueillera le Paradoit Titi Club, le NC Magra face à l'entente de cetif, le S Ben Aknoun qui jouera face au Moudia Doran, l'Aiso Shlef qui recevra l'US un match et le CS Constantine qui sera face à l'US Biskra et la JS Soura qui accueillera l'USM Khenshla et enfin le classico du championnat algérien entre le Moudia d'Alger et la JS Kabilis ça sera à partir de 18h au stade du 5 juillet une seule rencontre a été reportée il s'agit du Moudia d'Alwayad qui devait recevoir recevoir pardon le Shabab de Blues Dad cette bonne nouvelle à aller pour les supporters du Moudia d'Alwayad, le stade Moudia d'Alwayad, le stade Moudia d'Alwayad reviendra bientôt ses portes n'est ce pas ? En effet Fatima le Moudia d'Alwayad rejouira au stade Moudia d'Alwayad dès son prochain match programmé à domicile ça sera face au CS Constantine le 11 janvier pour le compte de la 13e journée c'est ce qu'a annoncé le premier responsable du complexe sportif Moudia d'Alwayad, les travaux de rénovation de la pelouse du stade Moudia d'Alwayad touchent donc à leur fin une opération qualifiée de réussite en dépit des conditions climatiques très difficiles marquées par le verglas qui a quelque peu empêché l'herbe de pousser dans les délais prévus. La fermeture du stade Moudia d'Alwayad avait contraint le Moudia d'Alwayad à l'étranger à les hamouches et précisément en Europe. Il y a eu hier suite de la 19e journée de la Liga en Espagne avec 4 matchs qui étaient au programme avec ce match spectaculaire entre Géron et l'Atletico Madrid il y a eu 7 buts inscrits la victoire est revenue à Géron 4 buts à 3 Géron donc qui c'est la grosse surprise du championnat espagnol Géron qui occupe actuellement la deuxième place au classement juste derrière le Real Madrid, le Real Madrid justement qui s'est imposé difficilement face à Mallorca un but à 0 le Celta Vigo a battu le Betis-Sévi 2 buts à 1 et Grenade qui s'est imposé face à Cadiz 2 buts à 0 et aujourd'hui il y aura 3 matchs au programme en Espagne, Ossassouna qui recevra Almeria, Sévi qui sera face à l'Atletico Bilbao et enfin le FC Barcelone qui se déplacera à Las Palmas le FC Barcelone qui vise une victoire qui lui permettra de monter sur le podium et de dépasser l'Atletico Madrid et en Italie il y a eu hier les huitièmes de finale de la Coupe d'Italie avec l'Atalanta Bergam qui s'est imposé face à Sassoulo 3 buts à 1 et l'AS Rom qui a battu Crémonisé 2 buts à 1 et on connaît pratiquement le tableau des quarts de finale avec cette affiche, ce derby de Rom entre la Lazio de Rom et l'AS Rom là c'est Milan qui recevra l'Atalanta, la Fiorentina qui sera face à Bologne et Frosinone qui affrontera aujourd'hui plutôt le vainqueur du match entre la Juventus et Salernitana, ça sera aujourd'hui à 21h et enfin en France il y a eu hier le trophée des champions et le Paris Saint-Germain qui a remporté ce trophée, ce trophée qui met aux prises fortement le champion en titre face au vainqueur de la Coupe le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Toulouse au Parc des Princes 2 buts à 0, le Paris Saint-Germain qui s'est adjugé ainsi son 12e trophée des champions et son premier trophée de la saison Allez on va parler tennis à présent, cette grosse surprise mais plutôt une mauvaise nouvelle pour ceux qui aiment Novak Djokovic il a subi sa première défaite depuis 4 années mais il faut s'y attendre, on peut gagner comme on peut perdre C'était un petit peu prévisible mais parce que juste que Novak Djokovic souffrait d'une blessure au niveau du poignet donc c'est une blessure qu'il a handicapé lors de cette rencontre face à Alex Minor l'Australien qui remporte sa victoire face à Novak Djokovic 2-7 à 0, 6-4-6-4 en quart de finale de la United Cup il faut savoir que la dernière défaite de Novak Djokovic remonte au 15 janvier 2019 ça remonte à 4 années depuis Novak Djokovic a enchaîné 43 victoires donc c'est vraiment énorme mais ça intervient à deux semaines de l'Open d'Australie de Melbourne qui se jouera entre le 18 et le 28 janvier dernier par contre une autre, c'est une bonne nouvelle, ça concerne Raphaël Nadal qui a enregistré son retour à la compétition mardi passé après une année d'absence et Nadal qui jouera aujourd'hui le deuxième tour de Brisbane ça sera face à l'Australien Jason Kubler, ça sera pour le compte du deuxième tour donc Nadal qui enregistre son retour après une année d'absence il faut savoir qu'il y avait full mardi à Brisbane pour assister au retour de Nadal retour gagnant puisqu'il a battu l'Autrichien Dominic Thiem 2-7 à 0, 7-5-6-1 le roi de la terre battu Raphaël Nadal et vous nous donnerez certainement demain les résultats de sa rencontre on termine avec les 100 000 euros Ali Hammouj, 100 000 euros que vous avez ramenés pour votre chiffre du jour l'amour d'une mère n'a pas de prix Fatima, ça c'est connu donc Cristiano Ronaldo a marqué le dernier jour de 2023 en offrant à sa mère Dolores Aveiro un cadeau spécial pour son 69e anniversaire le portugais a fait le déplacement de l'Arabie Saoudite jusqu'à sa ville natale de Madère où sa mère réside toujours pour célébrer ce moment avec elle vous attendez le chiffre ? donc le geste ne s'est pas arrêté là car il a décidé de lui offrir la toute nouvelle Porsche Cayenne un cadeau estimé à 100 000 euros il faut savoir que la maman de Ronaldo qui a eu du mal à retenir ses larmes lorsqu'elle a découvert le cadeau qui lui a été destiné donc la voiture a été enveloppée d'un énorme ruban rouge noué avec un joli nœud et Cristiano qui était à l'intérieur du garage pour suivre cette scène émouvante et Dolores Aveiro qui a toujours soutenu son fils tout au long de sa carrière sportive que ce soit lors des bons moments ou lors de ses victoires et ce n'est pas la première fois que Cristiano Ronaldo offre une voiture à sa mère c'était en 2020 il lui avait offert une Mercedes qui valait également 100 000 euros Très bien Ali Hamouch, merci beaucoup pour cette information on aura le plaisir de vous retrouver bien sûr demain 7h15 et 8h15 dans 6h9 la matinale sur Algechène 3 passez une bonne journée Ali A vous aussi